bonjour à tous bienvenue aux nouveaux abonnés merci pour tous vos commentaires j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vous propose une jupe façon portefeuille je prends mon tissu je le plie en deux je prends la longueur de ma taille je la divise en quatre à cette longueur je rajoute trois centimètres et je trace un trait ensuite cette longueur je la divise par deux je fais un trait et je fais des traits pour les pinces à un centimètre et demi de chaque côté je relie le tout face aux traits du milieu de pinces je fais un point à 14 cm sur le côté je fais un autre point à 20 cm ensuite je prends la longueur de mes hanches que je divise par quatre et auquel je rajoute deux centimètres je fais un trait et je trace la ligne de côté je vais tracer maintenant la longueur de ma jupe pour ma part j'ai pris 55 cm je trace la ligne du bas et je vais arrondir le bas de ma jupe de façon à ne pas obtenir des pointes sur les côtés je trace un trait à deux centimètres et demi et j'arrondis le bas de ma jupe je vais faire de même pour ma taille pour pas avoir des bourrelets je fais un point à un centimètre et demi et je creuse la taille de ma jupe je redessine cette ligne de taille je refais également l'écran de mes pinces et je coupe le tout je compte mes pinces j'indique la pointe de mes pinces sur le côté et hop c'est fait je reporte ensuite ce panneau sur un tissu noir je dessine les contours ainsi que l'écran des pinces et la pointe de la pince bien sûr si vous ne savez pas trop où se trouve le droit fil comment poser votre tissu ou le coudre n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône qui apparaît j'ai plein d'astuces à vous communiquer je reviens ma jupe je coupe donc ce panneau je n'oublie pas de faire l'écran pour mes pinces je reprends mon premier panneau imprimé je pose sur mon tissu imprimé plié en deux je dessine les contours et je coupe le tout sur un côté je trace des traits à 5 cm ce sera le côté de l'ouverture de la jupe je relis tous ces points et je coupe au niveau de la taille je fais des points à 2 cm et demi tout au long je trace un trait et je coupe le tout je coupe ensuite une bande de 8 cm de large de la longueur du panneau devant j'épingle ensuite les pinces sur les trois panneaux et je les pique je reprends ensuite ma bande de tissu que je plie en deux et je dessine le contour du panneau de vent du haut de ma jupe je coupe mon dessous de ceinture je l'épingle ensuite avec mon panneau de devant hop 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 c'est fait je compte ensuite le côté où j'ai retiré 5 cm c'est le côté de l'ouverture je superpose sur l'endroit tous les panneaux de ma jupe et j'épingle le dos avec le devant qui se trouvera sous le rabat une fois le côté piqué en piqûres droites et en piqûres zigzag je vais retirer 3 cm sur le bas de ma jupe devant de façon à obtenir une jolie finition au niveau de l'ourlet je retrace la courbe du bas et je coupe pour ma ceinture je vais retirer le surplus au niveau de l'angle de façon à obtenir une ceinture bien plate je retourne le tout je coupe l'élastique de la longueur de ma taille j'ai pris un élastique de 1 cm sur le haut de ma jupe je vais le prendre en fourreau auparavant j'aurais piqué en piqûres zigzag tout le haut de ma jupe je laisse la liberté de circuler à mon élastique et j'épingle le tout je passe ensuite à l'étape piqûres je fais un point d'arrêt sur le côté et je pique à 2 cm du bord et voilà mon élastique posé pour l'ourlet du bas je fais un rentré piqué je peux très bien épinglé et je pique le tout à 1,5 cm du bord je laisse le côté libre j'épingle ensuite les côtés sur l'endroit sur le bas j'aurais bien sûr un décalage je prends ensuite le panneau de devant et je prends le côté en fourreau au niveau de la ceinture j'épingle le tout et je passe à la piqûre je pique en piqûres droite de la valeur de mon pied de biche pour une jolie finition je finis en piqûres zigzag maintenant je termine mon ourlet je finis mon rentré piqué j'épingle à 1,5 cm au niveau du haut de la ceinture je retire le surplus au niveau de l'angle pour avoir moins d'épaisseur j'épingle le haut de ma ceinture ainsi que le côté de la valeur de mon pied de biche je réalise le rentré piqué de l'ourlet du bas et ma jupe est presque fini je n'ai plus que les liens à épingler sur le rabat et sur le dos de la jupe et je les pique à quelques millimètres du bord et voilà ma nouvelle petite jupe est prête si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker et à me laisser des commentaires je vous dis à très vite et très belle couture c'est fini voilà voilà c'est fini voilà Sous-titrage ST' 501